On va passer la parole à Nathalie parce que compétence et engagement est aussi produit industriel parce que tout ce qui se passe dans le buccodentaire, notamment pour les jeunes où on met des produits dont on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, elle va nous expliquer ça et là encore des inégalités qui peuvent se creuser et surtout des pathologies qui se créent en amont du soin. Merci beaucoup à la Ligue des droits de l'homme de m'avoir permis de pouvoir parler. Je parle en 5 minutes très rapidement, je parle en tant que chirurgien dentiste, en tant qu'usagère du système de soins et en tant que citoyenne. Par rapport aux matériaux dentaires, on a une spécificité, c'est que les matériaux, c'est-à-dire les produits que nous utilisons pour boucher les trous des caries ou pour remplacer le nerf quand on les vitalise, pour faire simple. Ces matériaux dentaires ne sont pas des médicaments, ce sont des produits industriels. L'art dentaire est devenu une médecine buccodentaire assez récemment et donc pas de médicaments, pas d'autorisation de mise sur le marché et donc une couverture par le secret industriel. Du coup, les chirurgiens dentistes ont des difficultés à savoir ce qu'on pose dans la bouche comme matériaux, sachant que ce sont des matériaux qui vont rester pendant des années dans un milieu humide et bactériologiquement très dynamique. Donc, l'information du chirurgien dentiste, on l'a par les fiches de données de sécurité. Par contre, on n'a pas la composition exhaustive de ces matériaux. On a une complexité des dénominations chimiques et on a beaucoup de difficultés à repérer les allergènes et les toxiques. Donc, diapositive suivante. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur le consentement éclairé puisqu'on en a parlé. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce consentement doit être libre, c'est-à-dire sans contraintes. Il doit être éclairé, précédé par une information. Et avec les lois Kouchner 2002 dont on a parlé déjà, le malade devient acteur de toute décision concernant sa santé. Diapo suivante. Le besoin de savoir, c'est par rapport à la confiance. La confiance, c'est la clé de l'alliance thérapeutique entre un malade et son médecin. Je reprendrai en fait la définition hippocratique. Pour le soin, c'est le malade plus le médecin contre la maladie. Dès qu'on sort de cette alliance thérapeutique, je pense qu'on dévie. Les scandales sanitaires ont beaucoup écorné cette alliance thérapeutique. Les droits des malades, donc loi de 2002 a permis quand même d'apporter un plus. L'accès à l'information permet aux patients d'avoir plein plein d'informations. Mais le problème, c'est que nous avons abouti à ce que j'appelle l'illusion de la symétrie. C'est-à-dire qu'on a considéré que puisque le patient pouvait avoir exactement les mêmes informations que le médecin, il était dans une situation de symétrie avec le médecin. Or, quand un cancérologue a un cancer, ce n'est plus un médecin, c'est un malade. Alors, pourquoi ? Donc, par rapport à la diapositive suivante, la responsabilité de l'information, à qui appartient-elle ? Est-ce qu'elle appartient à l'industriel ? Il dit que lui, avec les fiches de données de sécurité, il fait le travail qu'on lui impose et il est conforme à la loi. Par rapport au chirurgien dentiste, il peut informer son patient, mais dire finalement, je ne sais pas exactement quels sont les matériaux que je vous mets en bouche. Par rapport au patient, qui peut aller chercher les informations, mais quelle possibilité pour lui de cette responsabilité de l'information ? Et par rapport aux politiques, qui finalement autorisent ce maintien du secret industriel sur les matériaux que nous vous mettons en bouche tous les jours. Donc, la diapositive suivante. Responsabilité de conséquences sanitaires pour le patient. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Pour l'équipe de soins, ça, j'insiste un tout petit peu plus parce que dans les équipes de soins en chirurgie dentaire, elles sont de plus en plus féminines. Au niveau des praticiens, 70% des étudiants sont des étudiantes maintenant. Et ensuite, par rapport aux personnels qui aident dans les soins, ce sont les assistants dentaires qui sont à 90% des femmes. Or, on sait que dans ces produits, on a des perturbateurs endocriniens et que la période qui est la plus concernée par la toxicité des perturbateurs endocriniens, c'est la période qui est autour de la gestation, c'est-à-dire avant d'être enceinte, les premiers mois de notre grossesse et puis ensuite pour l'enfant petit. Et puis ensuite, la responsabilité des conséquences sanitaires pour l'écosystème, c'est-à-dire la pollution. La diapositive suivante, les conséquences sanitaires sont des conséquences humaines et ce sont aussi des conséquences économiques. On a parlé tout à l'heure des pathologies chroniques qui sont devenues la première conséquence de dépenses publiques de santé. Donc vous avez trois conséquences majeures, c'est le coût des nouveaux traitements, le vieillissement et les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont passées en tête. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est la question de la soutenabilité des systèmes solidaires de prise en charge. Donc il y a une étude européenne qui a été faite sur cette question des soutenabilités de nos systèmes solidaires. À aucun moment dans ce travail, à aucun moment n'a été posée la question des pathologies chroniques liées à l'environnement. C'est complètement absent. Donc si maladies et malades sont un coût pour le budget public, ça vous connaissez, on le ravage souvent. C'est aussi une opportunité de marché pour les acteurs privés. Donc la diapositive suivante, secteur de santé, c'est un secteur économique en pleine croissance. Donc pour des raisons sanitaires, les maladies chroniques et le vieillissement de la population. Par contre en France, contrairement à la plupart des pays anglo-saxons, le secteur économique de la santé est un secteur non marchand. On a la chance d'avoir cette particularité garantie par l'article 16 et suivant du code civil. Par le code de déontologie, le code de la santé, le classement à l'INSEE, on est classé dans l'économie non marchande. Et par la fiscalité, puisque nous sommes classés en bénéfices non commerciaux. Par contre, ce qu'on voit très très nettement, c'est la volonté des États européens de créer un marché du soin. C'est-à-dire de nous faire glisser de ce système économique non marchand vers un système économique très clairement marchand. Diapo suivante, une question que j'ai posée tout à l'heure, le malade est-il un consommateur comme un autre ? Alors très clairement pour moi, non, puisque ce qui différencie par rapport à un consommateur, c'est que le malade, le patient est quelqu'un de vulnérable. Quand vous souffrez, quand vous avez peur, quand vous avez mal, quand vous êtes seul à parcourir le chemin de votre maladie, parce que même si on est très très entouré, on est quand même tout seul, on est vulnérable. Donc si on est vulnérable, on ne peut pas être un consommateur de soins. Une question souvent que je dis, c'est est-ce qu'on consomme une chimiothérapie ? Le besoin vital, effectivement, par rapport aux soins. La notion de confiance, qui est très très importante. Est-ce qu'on aura la même confiance dans un médecin qui sera un commerçant ? Ou dans un médecin qui aura une éthique médicale ? Alors je sais qu'on remet souvent en question nos ordres. On peut les remettre aussi, nous, professionnels de santé, en question. Puisque, normalement, leur travail, leur mission, c'est de pouvoir protéger et assurer aux patients que les praticiens exercent, suivant un code de déontologie. Ce n'est pas du tout de protéger les praticiens. Ce n'est pas de la protection, la défense des intérêts moraux et matériels de la profession. Ce sont les syndicats professionnels. Il n'y a absolument pas l'ordre qui doit le faire. Et puis ensuite, c'est la relation humaine entre un patient et son praticien, entre un malade et son médecin. C'est vrai que la relation de confiance et la relation humaine fait partie intégrante de la réussite, j'allais dire, du soin. Ça peut être vers la guérison, ça peut être vers l'adaptation, ça peut être vers la mort. Et cette présence humaine, elle est très importante jusqu'au bout. La diapositive suivante, qu'en pensaient les assureurs ? Alors ça, c'est un petit focus que j'ai trouvé assez rigolo. Sur l'opinion, le journal L'Opinion, donc Bernard Spitz, président de la Fédération française des assurances, qui avait dit, les assureurs, maintenant, on ne va plus investir dans les énergies qui sont responsables du dérèglement climatique, parce qu'il nous faut payer les conséquences du dérèglement climatique. Donc on va arrêter de payer et d'investir nos fonds dans les énergies responsables. Et moi, j'avais une petite suggestion à lui faire, c'est d'arrêter aussi d'investir dans les modèles d'activité humaine qui sont responsables de la crise sanitaire. Donc, diapositive suivante, il n'en reste plus que deux. Donc sur la biocompatibilité, biocompatibilité, ça veut dire compatible avec la vie. Une chose, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, la santé n'est pas réduite aux soins. Il y a beaucoup de facteurs qui impactent, l'alimentation, la pollution, le stress, les conditions de travail, de logement, donc on en a parlé. Les soins médicaux, en tout cas pour moi, doivent absolument rester une économie non marchande, d'abord pour les patients. Ensuite, la santé et l'économie sont biocompatibles, à mon sens, mais à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait réorienter les activités humaines vers une biocompatibilité, par exemple, concrètement, se demander est-ce que ce modèle d'agriculture est compatible avec la santé ? Est-ce que ce modèle de transport est compatible avec la santé ? Est-ce que ce modèle d'énergie est compatible avec la santé ? Et si on réorganisait notre vision de l'économie, justement, en le centrant sur la santé, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui nous viendraient très facilement à l'esprit et à la conscience. La dernière diapositive, c'est pour militer pour les états généraux de la santé environnementale. Moi, en tant que citoyenne, les questions que je me pose, c'est quel avenir souhaitons-nous tous ? Entre un cancer du sein qui se soigne et pas de cancer du sein du tout, qu'est-ce qu'on choisit ? Entre un accès aux soins pour tous ou pour certains, entre un environnement vivable ou la survie, entre l'équilibre des écosystèmes ou l'adaptation technologique. Donc là, c'est encore un autre sujet. Quel chemin pour y parvenir ? Il y a plein de chemins pour y parvenir, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai vraiment pas le temps de vous en parler. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements